Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la filière STD2A mais plus particulièrement de la matière technologie. Donc comme pour la vidéo précédente, je vais vous expliquer d'un point de vue un peu général ce qui se passe dans cette matière. Puis dans un deuxième temps, je vais vous présenter les projets que j'ai réalisés avec ma classe lors de mon année de première. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à préciser que si vous entendez du bruit, comme là, je suis désolée, mes voisins partent, reviennent, déménagent, ne déménagent pas, donc je suis désolée. Donc dans cette matière, on va s'intéresser aux matériaux et à leurs propriétés, donc le papier, le verre, le métal, le plastique, etc. D'un côté on va expérimenter et d'un autre on va associer pour chacun des matériaux des références, donc des artistes ou des designers qui ont utilisé un ou plusieurs matériaux pour leurs projets, leurs oeuvres, etc. Malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette matière, puisque en vrai, on est censé travailler sur les matériaux, mais après ça dépend des profs, on peut travailler sur autre chose. Par exemple, on a travaillé sur InDesign, c'était notre premier projet de l'année, enfin projet, entre guillemets, en technologie, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc en fait, au début, les profs nous ont demandé de faire une mise en page artisanale, si je puis dire, pour qu'elles puissent voir notre niveau à ce niveau-là, donc on avait juste des feuilles, des blocs noirs et à mettre sur une feuille blanche. Et après avoir fait ça, on est passé directement sur InDesign, on a mis des vrais textes, des vraies photos, etc. Et à la fin de cette vidéo, si ça vous intéresse, je vous mettrai mon stop-motion d'illusions d'optique, puisqu'on a aussi travaillé sur les illusions d'optique. Donc chacun pouvait proposer son projet, il y en a, ils ont fait des cubes, je ne sais pas si vous voyez les cubes qui se mettent dans tous les sens, bref, voilà. Donc il y en a qui ont fait ça, il y en a qui ont fait des trucs qui tournent et en fait, ça fait les spirales envoûtantes, là, je ne sais pas quoi. Bref, chacun faisait ce qu'il voulait. Moi, j'ai fait un stop-motion parce qu'on avait vu plein, plein, plein de références, que ça soit du côté plastique, du côté vidéo, musique, etc. Donc je vous mettrai mon projet à la fin de cette vidéo sur l'illusions d'optique, si ça vous intéresse. Donc maintenant, je vais passer aux différents matériaux qu'on a étudiés, ou du moins expérimentés dans cette matière en première. Donc on a travaillé sur le papier, on a fait de très très longues recherches. Voilà, on devait tout réécrire et tout, genre la fabrication du papier, la fabrication artisanale, la fabrication industrielle, faire des schémas, etc. Écrire les étapes à côté. Bref, c'était un long travail de recherche. Et une fois qu'on a eu fini tout ça, on a fait la fabrication artisanale du papier en classe. Donc voilà, encore une fois, on a dû faire tous les petits croquis par étapes, etc. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai postée sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, de ce qu'on a fait en classe concrètement. Et donc voilà le résultat. Donc c'est assez saoul, mais en même temps un peu épais. Enfin, voilà. Donc moi j'avais pris un pigment bleu, mais si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'il y avait d'autres pigments de possibles. Voilà, nous on n'en avait pris que deux parce que voilà, on était trop peu. On n'était même pas 15 et puis on n'avait que deux bassines, donc on pouvait en mettre que deux pigments. Donc encore une fois, si la vidéo vous intéresse, tout sera en barre d'infos. Et la prof nous avait fait de la documentation aussi, la fabrication un petit peu au Moyen-Âge, comment ça se passait, les outils, etc. Avec toutes les explications. Et une fois qu'on a eu fini tout ça, on a associé évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des références. Donc la fameuse lampe Akari de Isamu Noguchi, dont on a regardé une vidéo du procédé de fabrication qu'on a mis sous forme de croquis ici. Donc voilà, toutes les références seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Jum Nakao, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai aussi, c'est incroyable ce qu'il fait. On a vu aussi Vincent Flodereur, je vous mettrai également le lien de ma vidéo en barre d'infos pour les champignons en papier. Donc voilà, j'avais fait pareil par étapes, on avait collé un ici. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos puisque j'avais aussi posté une vidéo là-dessus. Après avoir travaillé sur le papier, on a travaillé sur les métaux. Donc encore une fois, encore et toujours, la partie chiante de cette matière, la documentation et les croquis des étapes, des procédés de fabrication. Donc voilà, il y avait les définitions, les matériaux précieux, les matériaux non précieux, les points de fusion, les techniques de mise en forme, etc. Donc là c'est ça, les techniques de mise en forme, c'est tout ça. Donc voilà, toute la documentation, vraiment la partie énervante de cette matière, mais en même temps assez instructive. Parce que ça peut nous servir pour d'autres projets. Et une fois qu'on a eu fini ça, on a fait des expérimentations avec des canettes en aluminium, des feuilles d'aluminium et du fil de fer. Donc voilà, on avait plusieurs verbes d'action. Donc plier, tresser, nouer, découper, enrouler, etc. Donc voilà, le petit dessin de la canette qui va bien, qu'on était obligé de faire. Et donc toutes les expérimentations. Et ensuite on a également travaillé sur le métal et aussi sur le verre. On n'a pas fait d'expérimentation, il n'y a rien du tout sur le verre. De toute façon c'est un petit peu compliqué et un petit peu dangereux aussi. Du coup on a simplement associé des références. Donc malheureusement je ne peux pas vous les présenter. Parce qu'ils sont dans mes cours mais sous forme de prise de notes. Il n'y a aucune photo, etc. Et sinon je les ai sur mon ordinateur mais c'est sous forme de powerpoint. Donc j'ai toutes mes références de l'année dessus. Donc je vous mettrai la liste en barre d'infos avec des photos, des informations, etc. Si ça vous intéresse. Donc voilà, comme vous pouvez le constater dans cette matière. On voit beaucoup de références et beaucoup de matériaux. Enfin on fait beaucoup d'expérimentations et beaucoup de culture aussi, design. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes en STD 2A, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez vu dans cette matière. Si vous avez d'autres références à apporter. Et si vous avez travaillé sur d'autres sujets que l'illusion d'optique, les matériaux et la mise en page in design. N'hésitez pas à me dire. Ça fait toujours un partage de connaissances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio